Petit à petit, notre illustration d'Ingtober prend forme. Dans cet épisode, on va dessiner les mots cendre, overgrown, légende, sauvage, ornement, mal adapté et sling. Bonjour mes autres humains, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Lou, de la chaîne La Coste, et lui c'est Wolfie. Abonnez-vous et rejoignez-nous dans toutes nos aventures d'apprentis créatifs. Dans l'épisode précédent, on a dessiné les mots enchanté, fragile, balançoire, motif, neige, dragon, et on a parlé du rythme que j'ai décidé d'adopter pour Ingtober. Bien, on va parler de cette troisième semaine d'Ingtober dans un instant, mais juste avant, laissez-moi vous présenter un petit spectacle par Wolfie Alpha. Bien, maintenant qu'on est diverti, on peut enfin passer à la semaine 3 d'Ingtober, bien sûr sous la supervision de notre petite star. Alors si vous ne connaissez pas encore le concept d'Ingtober, je vous conseille vraiment d'aller regarder le premier épisode de cette mini-série où vous obtiendrez normalement toutes vos réponses. Donc, pour le dimanche 13 octobre, qui est donc le treizième jour de ce défi d'Ingtober, le mot proposé par Jake Parker était le mot cendre. Alors j'ai vraiment hésité à faire un phénix, mais comme je voulais garder cette illustration avec des animaux réels, j'ai décidé du coup de faire un héron cendré. Et c'est un choix que pour finir, j'ai vraiment apprécié parce que j'ai vraiment redécouvert cet animal que je trouve superbe avec son long cou, ses grandes ailes, ses longues pattes. C'est vraiment un animal très élégant et j'ai été très heureuse de le dessiner. Il est d'ailleurs très agréable à dessiner. Alors comme vous le voyez, son aile droite est coupée en plein milieu et il y a toute une section que je ne viens pas dessiner. C'est normal, normalement si vous voyez bien des traits de crayon, vous pouvez voir qu'il y a une baleine qui va venir cacher toute cette partie de l'aile et je vais la faire le lendemain, le lundi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai laissé toute une partie pas dessinée et que je suis venue dessiner tout simplement le dessous de l'aile, ce qui va venir se voir après le passage de la baleine, je ne sais pas trop comment expliquer. Mais du coup, c'est aussi pour ça et pour ce genre de placement que j'ai préparé et que j'ai mis en place toute l'illustration avant au crayon parce que comme ça, je pouvais savoir quand il y avait un animal qui venait passer devant l'autre ou qui cachait une partie de l'autre, etc. Eh bien, je pouvais le prévoir et ne pas dessiner. Et du coup, avoir un obstacle pour mon dessin juste après. En parlant de la baleine, c'est justement le dessin que j'ai dessiné le lundi, le jour juste après du coup, le lundi 14. Et le mot proposé pour ce 14e jour était le mot « overgrown ». Alors, c'est un mot assez compliqué à traduire de l'anglais au français parce qu'il n'y a pas vraiment de mot qui existe en français pour ce mot en anglais qui est « overgrown ». Et ça veut dire littéralement « overgrown », c'est « over », c'est « trop » dans ce cas-ci. En plus, donc il y a vraiment de plus en plus sur cas. Et « ground », c'est « grandi », du coup, c'est « qui a trop grandi » littéralement en français. Ce qui est assez compliqué, ce qui n'est pas un mot qu'on utilise en général, mais en anglais, en général, ils utilisent ce mot-là pour la verdure, mais il peut être utilisé pour tout. Il peut même être utilisé pour les ongles qui ont trop poussé, pour les dents de lapin qui ont trop poussé aussi, par exemple. Enfin, voilà, il peut être utilisé dans beaucoup de contextes. Et j'ai décidé de le traduire donc en français littéralement par « qui a trop grandi ». Et ça m'a fait directement penser à la baleine, qui est l'animal le plus grand de la Terre. Et du coup, ben, voilà, j'ai pas été chercher plus loin, je voulais vraiment dessiner une baleine. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Alors, il faut savoir que ces mots de cette liste ne doivent pas être suivis à la lettre. Ça ne doit pas être vraiment, on doit dessiner quelque chose qui a trop grandi, tchic-tchac. C'est vraiment simplement pour aider à avoir des idées. Donc, si par exemple, quand vous voyez le mot, eh bien, le mot du lendemain qui va être légende, si vous pensez à... Non, évidemment, légende, ce n'était pas un bon exemple. Soit si on vous dit tomate et que le mot tomate, à vous, ça vous fait penser à des pâtes et pas simplement une tomate, vous pouvez faire des pâtes. Et même si le mot tomate, je ne sais pas pourquoi, mais vous fait penser à des étoiles, vous pouvez faire des étoiles. Ce ne sont pas des règles, ce sont vraiment des conseils et des aides que Jake Parker nous donne pour réaliser ce challenge. Mais vraiment, c'est un challenge personnel. Et vous faites ce que vous voulez. Ah, Wolfie ! Ensuite, pour le mardi 15 octobre, donc le 15e jour de ce challenge, le mot proposé était le mot légende. Et pour moi, eh bien, il y a deux animaux vraiment principaux pour des animaux de légende. C'est le lapin de Pâques et la petite souris. Et du coup, comme vous le voyez, j'ai opté pour la petite souris qui vient, eh bien, simplement collecter nos petites dents quand on est petit sous notre oreiller et qui la remplace contre une petite pièce ou un petit cadeau. Ensuite, pour le mercredi 16 octobre, je crois qu'on ne pouvait pas avoir un mot plus à l'opposé que celui de la petite souris. C'est le mot sauvage. Et pour moi, un animal qui représente l'animal sauvage et l'esprit libre, etc., c'est l'aigle. Et c'est du coup ce que j'ai dessiné pour ce 16e jour d'Intober. Alors, je crois que cette vision de l'aigle, si sauvage et si libre, avec l'esprit libre, etc., ça me vient du dessin animé Spirit. J'étais super fan de ce dessin animé quand j'étais petite. J'avais la cassette et je l'avais regardée milliards de fois. Je le regarde encore de temps en temps. Et je suis curieuse de savoir qui d'entre vous adore aussi ce dessin animé. Je trouve que c'est vraiment... Il est vraiment superbe et je pleure à chaque fois. Alors, pour tout vous avouer, rien que de vous reparler de ce film, j'ai toutes les musiques qui me reviennent en tête. Et vraiment, alors si vous n'avez jamais vu le dessin animé, et même si vous ne voulez pas le voir, je vous conseille vraiment d'aller écouter les musiques de ce film. C'est par le talentueux Phil Collins qui a aussi fait les musiques de Tarzan. Et alors que vous les écoutiez en français ou en anglais, c'est toujours Phil Collins et elles sont superbes. Et vraiment, je vous les conseille énormément. Par rapport au dessin, si vous voyez, l'aigle en crayon, il a vraiment un petit poisson dans les pattes. Je ne le dessine pas tout de suite. C'est normal, c'est parce que le petit poisson qu'il a dans les pattes, c'est un dessin pour un mot bien plus tard. Je crois même que c'est l'avant-dernier mot de tout le challenge, qui est le mot prise d'une prise de chasse, ce genre de choses, qui vient du mot catch en anglais. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore dessiné, ce n'est pas parce que j'ai oublié, c'est parce qu'il va venir plus tard. On passe ensuite au jeudi 17 octobre. Vous l'aurez compris, le 17ème jour de ce défi Inktober. Et pour ce jeudi, le mot proposé était le mot ornement. Alors, j'ai eu du mal à trouver un animal pour ce mot-là parce que directement, j'ai eu en tête qu'il me venait le coq. Et je ne sais pas pourquoi je luttais complètement. Je ne voulais pas faire le coq pour le mot ornement. Ça ne me semblait pas correct. Et puis, je me suis rappelé qu'effectivement, en fait, comme je vous ai dit, si on vous dit tomate et que vous pensez à des étoiles, vous pouvez faire des étoiles. Et du coup, moi, on m'a dit ornement. J'ai pensé à un coq. Du coup, j'ai décidé de faire un coq. Mais je suis curieuse, qu'est-ce que vous auriez fait comme animal pour le mot ornement ? Et en fait, même, je suis curieuse de savoir pour tous les mots de cette semaine, quel animal vous auriez fait ? Donc, dites-moi en commentaire, quel animal vous auriez fait pour le mot cendre, pour le mot overgrown, donc qui a trop grandi, pour le mot légende, le mot sauvage, le mot ornement, et les deux prochains, les mots mal adaptés et les mots sling. Bon, alors, celui-là, on en reparle juste après, mais le mot sling, c'est en gros écharpe de maintien. Vous savez, celle qu'on met pour les plâtres, pour soutenir notre bras. Donc voilà, dites-moi en commentaire, mettez pause si vous voulez, mais dites-moi en commentaire quels animaux vous auriez choisis pour ces mots-là. Je suis vraiment curieuse. et on va faire ce même concept de commentaire pour les prochaines vidéos. J'aimerais vraiment savoir qu'est-ce que vous auriez fait. Et même aussi, si vous participez à Inktober, qu'est-ce que vous avez fait comme animaux, si vous faites des animaux, ou n'importe, comme illustration pour les mots de cette semaine ? Dites-moi en commentaire. Vraiment, je suis très curieuse. On passe ensuite à l'avant-dernier jour de cette vidéo qui est le vendredi 18 octobre. Et le mot proposé était le mot mal adapté. Alors de nouveau, c'est un mot qui en anglais est un seul mot et qui n'a pas vraiment de traduction littérale en français. Du coup, c'est mal adapté. En anglais, le mot était misfits pour les curieux. Donc pour ce mot-là, j'ai décidé de faire un panda. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de mettre panda pour mal adapté. Mais voilà, je trouve ça trop mignon. Et quand je me suis renseignée un peu sur les pandas extra, je trouve ça juste trop chou. Mais en gros, les pandas, comme vous le savez, ce sont des ours et ils ont tout d'un ours. Et ils ont les dents d'un ours carnivore. Ils ont l'appareil digestif d'un ours carnivore. Et ils ont à peu près tout le système naturel d'un ours carnivore. Et malgré tout ça, ils ont décidé de se nourrir exclusivement de pousses de bambou. Et du coup, c'est ce qui fait qu'ils ne sont pas du tout adaptés à leur style de vie et à leur alimentation parce qu'ils ne sont pas du tout faits pour processer, pour digérer en tout cas les pousses de bambou qui sont très durs à digérer, qui prennent énormément d'énergie. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont si lents, qu'ils dorment autant, etc. C'est parce qu'ils n'ont pas du tout le système digestif fait pour. Non, à la base, ils étaient censés manger de la viande. Et je ne sais pas pourquoi, ils n'en mangent pas. Donc voilà. Alors, il y a aussi d'autres petites anecdotes adorables par rapport aux pandas. Il faut savoir qu'ils ont beaucoup de mal à se reproduire. Simplement parce que, eh bien déjà, la femelle n'est pas en chaleur très longtemps sur l'année. Et que même quand elle est, eh bien, le mâle n'a pas spécialement envie de faire des bébés avec. Et du coup, ça fait que ça rend la chose très compliquée. Et même quand on arrive à avoir une femelle en chaleur et le mâle qui a envie de se reproduire, eh bien, même dans ces cas-là, c'est assez compliqué. On a apparemment trouvé une vidéo de panda dans un zoo aux Etats-Unis, je crois, qui essaie de se reproduire. Et le mâle n'y arrive pas. Il essaye avec, avec l'oreille, avec la cheville et avec le poignet, je crois, de sa femelle. Du coup, voilà, je trouvais cette petite anecdote adorable. Je l'y trouve tellement innocent dans ce sens-là et je trouve ça vraiment trop mignon. Donc voilà pourquoi j'ai utilisé le panda pour le mot misfit, donc le mot mal adapté en français. Le mot du dernier jour de cette vidéo, le samedi 19 octobre, était un mot très compliqué en anglais qui n'est pas vraiment un mot qu'on utilise en français. C'est le mot sling. Alors, il y a plusieurs traductions possibles. Celle que j'ai décidé de prendre, c'est le mot écharpe, mais c'est plutôt dans le sens écharpe de maintien, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour par exemple, quand vous avez le bras dans le plâtre, eh bien c'est l'écharpe dans laquelle vous venez placer votre bras pour pouvoir le soutenir plus facilement. mais le mot, en tout cas la traduction plus commune pour le mot sling, comme ça vous le savez et pour votre culture générale, c'est le mot fronde. Bon alors, en français, on ne l'utilise pas non plus, mais c'est en gros, vous savez, cette arme, entre guillemets, qu'on fait avec un bois en Y, on met un élastique entre les deux, comme ça on peut envoyer des pierres. Eh bien c'est ça, à la base, un sling, mais j'ai décidé de prendre le mot écharpe de maintien bien que ça ne change pas énormément parce que pour ce mot-là, j'ai décidé de faire comme vous le voyez, un paresseux. Tout simplement parce que la manière dont ils s'accrochent à leurs branches me fait penser à une écharpe de maintien. Voilà, c'est pas sorcier, c'est simplement ça. Et en plus, vraiment, je voulais dessiner un paresseux parce que je trouve les paresseux trop mignons. Ils ont un visage adorable avec leur petit nez brillant, leurs yeux tout choux. Voilà, en plus je sais, je suis sûre, on en a déjà parlé. Beaucoup d'entre vous sont fans de paresseux, donc c'est aussi pour vous que j'ai dessiné cet animal-là. Voilà, petite dédicace à tous les fans de paresseux qui se trouvent dans mes abonnés et dans ceux qui regardent cette vidéo. Alors par rapport à ces vidéos, j'espère vraiment qu'elles vous plaisent. En tout cas, moi personnellement, je crois qu'elles m'aident énormément à continuer ce challenge. Je ne sais pas si sans ces vidéos-là, j'aurais fait le challenge jusqu'au bout. En tout cas, voilà, vraiment ces vidéos m'aident vraiment et le fait de devoir les poster du coup et de devoir filmer tous les jours, ça fait que ça m'impose aussi de devoir le faire et j'ai un objectif en plus que juste dessiner pour moi, c'est aussi pour vous. Donc voilà, ça fait une motivation aussi en plus et j'espère vraiment que ça vous plaît. Dans le prochain épisode, on se retrouve pour dessiner le mot empreinte, trésor, fantôme, ancien, étourdi, d'ailleurs, je ne sais toujours pas quel mot, quel dessin, enfin, quel animal je vais faire pour étourdi, savoureux et sombre. Bisous, bisous. Bisous.